Bonjour tout le monde, mon nom est Alain Provo. Bienvenue à ce truc et astuce de SolidExpert. Aujourd'hui, rapidement, il faut que j'essaie de faire ça le plus vite possible, vous introduire à la fonction structure ou l'application structure à l'intérieur de votre SolidWorks. Donc n'importe quel type de licence SolidWorks, standard Pro Premium, a le système de structure d'intégrer dedans. Donc, on va aller rapidement dans SolidWorks voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système-là. Alors, je vais ouvrir un modèle SolidWorks qu'on a déjà vu dans le passé dans un de nos lancements. Il date de 2019, si je me souviens bien. Donc, c'est pour démarrer un système de structure. Alors, ici, ce modèle-là, c'est pour nous faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'élaborer des esquisses 3D vraiment compliquées pour travailler dans ce système de structure. Donc, quelque chose de simple, ça peut être des surfaces. Comme on voit ici, j'ai seulement deux surfaces pour travailler et une esquisse pour vous démontrer également qu'on peut travailler à partir d'esquisses aussi à l'intérieur de structure. Je pourrais avoir aussi des plans de référence pour créer justement d'autres profils sur ma construction. Donc, c'est vraiment simple. Si jamais vous n'avez pas la barre d'outils à l'intérieur de votre SolidWorks, simplement un clic droit dans les onglets, vous allez retrouver système de structure comme vos autres onglets Tôlerie ou Construction Soudée. Donc, vraiment simple à trouver. On démarre donc le système de structure rapidement comme ceci. Je vais cacher mon premier sketch parce que j'ai pas besoin de voir ce sketch-là. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais simplement le cacher comme ceci et je vais pouvoir travailler avec structure vraiment rapidement. À l'intérieur de mon modèle présentement, il me dit une fonction qui est disponible, de créer les membres primaires qu'on appelle, les éléments qui sont les éléments primaires ou majeurs de ma structure. Et puis là, je peux travailler de plusieurs façons possibles, en trouvant un plan, en trouvant des points, d'un point à l'autre, des choses comme ça. Moi, je vais travailler grâce aux arrêtes que mes surfaces ont créées. Donc, je garde l'icône d'éléments de segment parce qu'il va créer des segments à chacune des arrêtes de mon système vraiment d'une manière hyper rapide grâce à une sélection fenêtre. Vous allez voir que tout ce que j'ai à faire, c'est aller me chercher le style de profilé que j'ai besoin. Donc, ici, pourquoi pas aller chercher des carrés. Et puis, on va mettre ça à 10 pouces comme ceci. Voilà. Donc, rapidement, il a créé déjà les premiers éléments de ma structure. Je vais pouvoir accepter sans sortir du système de structure parce que je veux faire des modifications. Encore une fois, c'est extrêmement facile puisque, encore avec une sélection fenêtre, pour moi, ce sera facile de venir choisir peut-être un profilé différent. Donc, ici, je voudrais avoir des tubes. Donc, je vais aller me chercher en tube comme ceci. Et on va aller aussi avec des 10 pouces pour garder la même dimension si on veut que nos profilés qui étaient carrés. Donc, vous voyez, c'est déjà une bonne vision de ce que je vais avoir comme autre profilé. Je vais pouvoir l'accepter. Puis, à ce moment-ci, si je le désire, je pourrais faire des éléments secondaires en passant avec des plans, des choses comme ça. Mais j'aimerais ça ramener mon esquisse que j'avais. Et puis, encore avec des éléments primaires, simplement venir choisir mon esquisse. Oups! Là, j'ai fait une sélection fenêtre un peu trop grande, mais vous allez voir que je vais pouvoir quand même désélectionner les choses que j'avais de prix de trop sur mon modèle. Et puis là, rapidement, je vais arriver à ce que je désirais avoir. Voilà! C'est tout! Comme ça, je vais l'accepter. Vous voyez? Donc, rapidement, vous comprendrez que je suis capable de faire naturellement aussi une répétition circulaire, des répétitions linéaires, des miroirs, des choses comme ça. Tout ce que j'ai de mes fonctions habituelles vont fonctionner. Et même les fonctions de mes canaux studés vont pouvoir aussi fonctionner à l'intérieur de ceci si je veux mettre des embouts, des écarts, des choses comme ça. Dès que je sors de la fonction structure, on voit que les ajustements sont déjà démarrés. Donc, l'ajustement simple. Je vais cliquer dessus. Puis, je vais choisir le type d'ajustement que j'ai besoin. Donc, c'est un ajustement au corps. Rapidement, on va voir qu'il s'ajuste rapidement au corps. Si je veux des ajustements complexes, c'est-à-dire des coins beaucoup plus complexes, c'est-à-dire un, deux, trois profilés ensemble. Je vais choisir ce coin-là. Et puis, là, vous voyez, il met en surbrillance les trois coins qui vont être à travailler. Les trois profilés, pardon, qui vont être à travailler. Donc, celui-là, c'est celui que je veux descendre de l'ajustement. Je vais faire ça. Et vous voyez, déjà, il comprend comment est-ce qu'il va couper les profilés. Et maintenant, je vais carrément le descendre en bas au niveau de l'ajustement. Donc, j'ai descendu l'ajustement pour que le système de structure comprenne de quelle manière faire ces ajustements-là. Vous voyez, là, il a réalisé mes coupes vraiment efficacement. Aujourd'hui, mon but, c'était de vous donner le goût d'essayer le système de structure. J'espère que ça, ça va avoir fait le travail. Je vous remercie d'avoir été là. Et à nos prochains trucs et astuces, je vous dis à bientôt. Au revoir.